Salut à tous, nouvelle vidéo sponsorisée par Evor, je pense qu'Evor tu commences à connaître, moi aussi. Evor, j'ai déjà fait deux vidéos sur les PPF, j'en ai fait un, donc sortent plutôt de tuto, voir comment l'installer. Sur la partie optique, c'est un peu plus compliqué, donc c'est pas la même texture en fait. Donc le toucher, ça a tendance à un peu plus, si on peut dire, ripper et encore. Donc, et surtout, tout de suite, je le dis, ce à l'avant, il faut obligatoirement un décapeur thermique, donc je le dis d'ailleurs plusieurs fois dans la vidéo. Donc c'est à la fois un montage très long, mais je voulais, je vais le scinder en fait en sommaire pour ceux qui veulent regarder les différentes parties. Mais je voulais quand même que ça soit très convivial, Evor m'a contacté pour plusieurs produits, les barres de toit, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits. Il y a des choses même que j'ai refusées parce qu'ils n'étaient pas aux normes européennes et ils n'avaient même pas vu, donc c'est des normes chinoises, américaines, etc. Notamment un super cyber volt. J'aurais kiffé d'avoir ça et tout, mais bon, je leur ai dit, c'est l'honnêteté, c'est comme ça. Et le retour tout de suite que je te fais des PPF en tout cas, c'est une très très belle qualité. Il s'applique très facilement et tu as 20% donc sur la boutique. Tout, les autres personnes donc sont à 10% et je suis très fier de dire que je n'ai pas de rémunération, je n'ai pas d'affiliation en fait avec eux. J'ai réussi à obtenir donc 20%. Donc, c'est vraiment le maximum. Je ne peux pas faire plus sur toute la boutique et je suis persuadé, plus persuadé sur en tout cas des PPF installés à des endroits stratégiques. 1, 2, 3, 4, enfin 2, 3, tu vois, pas plus que finalement d'en mettre sur la totalité du véhicule. Ça ne protégera pas de toute façon le véhicule des gens malveillants ou des coups de portière ou si tu reculent ou quoi que ce soit de toute façon. Et quand on voit le prix qui est demandé par les professionnels, je crois que les moins chers, c'est pratiquement 3 500 euros. Et des fois, on monte à des prix de 5 000 euros. Donc, le tout, c'est ne pas en tout cas critiquer la concurrence. Il y a la place pour tout le monde. Celui qui a envie de mettre 3 500, 3 000, 4 000, 5 000, 10 000, peu importe le prix, il met. Celui qui se dit, je trouve ça génial, mais je trouve ça un peu cher. Est-ce que je ne mettrai pas en plus des garde-boue, il y a des latéraux, il y en a à l'avant, il y en a à l'arrière, il y a des modèles Y, il y a des modèles 3, il y a des modèles 3 Highland. Ils vont revoir normalement d'ici ce mois-ci. Donc, Gloria, pour le coup, de chez Evor, m'avait dit mars. Donc, peut-être que ça sera avril. Donc, le spray qui devrait être plus grand. Le petit pad, donc, pour appliquer le PPF, il devrait y en avoir deux, un petit, un grand. Sinon, il est très bien. Et certainement des PPF un peu plus grands, je leur ai demandé. Et aussi, donc, bien vérifier sur les PPF qui sont sur les pare-chocs. A priori, aujourd'hui, il les vend donc avec les pare-chocs qui ont les radars. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait installé sur la voiture de Michel qui vient de Shanghai. Mais aussi, le véhicule avait été doté, donc, à plus de deux ans et donc est doté des radars. Donc, à bien vérifier ça. Je pense à peu près avoir tout dit dans cette introduction. Et vraiment que ça soit la qualité, le rapport qualité-prix, la remise. Si tu as des questions, en fait, n'hésite pas à me les poser. Et s'il y a des personnes qui étaient frileuses. Alors, honnêtement, ça se pose très facilement. Mais moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est faire mes joints. Quand il y a un temps comme ça, par exemple, on se retrouve un week-end. Tout le monde commande des PPF, pour le coup, chez Evore. Et s'il ne sait pas l'installer, en fait, on fait, après, si c'est ailleurs ou quoi, au pire des cas, c'est ailleurs. Le gros avantage que ça aurait, c'est que s'il y a plusieurs ventes et qu'il y a des personnes qui sont convaincues ou qu'on en a déjà acheté un, qui sont super contents et qui veulent en racheter d'autres. Mais ils ont un petit peu peur, par exemple, sur les optiques. Ben voilà, j'essaierai de demander. Donc, Pierre, c'est lui qui les a installés à l'avant. Il m'a envoyé des photos. Je t'ai dit, je vais faire un sommaire et de faire, j'ai demandé à Pierre, voilà, comme lui, il savait très, très bien faire. Est-ce que si on faisait ça sur un week-end, un samedi ou plutôt peut-être un dimanche, là où il y aura le plus de personnes, sur Saint-Quentin-Liveline, donc, il y a un très, très beau sous-sol, là où on a fait. Désolé, il faisait, il n'y a pas d'autres mots, dégueulasse. Donc, on a très peu de luminosité. Donc, tu auras en tout cas le ressenti, etc. J'avais mis le micro aussi à Pierre, à moi. On était nombreux. D'ailleurs, merci. Donc, pour le coup, j'avais une dizaine de produits, donc, Valentin, Michel, Pierre. Et on avait fait aussi l'installation, donc, de l'autre produit que, si tu veux, je peux te remettre là avec Julius. Donc, c'est les boutons physiques et avec un petit vide-poche, en fait, en dessous de l'écran, donc, qui est très sympa. Et donc, on a fait tous ces PPF à cet endroit. Comme je te dis, il y en avait une dizaine. Et ça m'a inspiré, ça m'a donné l'idée, l'envie. Quelqu'un qui ne sait pas faire, qui a des problèmes de main, qui est handicapé, qui ne peut pas, qui a un modèle direct pour X raisons et qui voudrait faire quelque chose de communautaire. S'il y a vraiment des personnes qui sont intéressées, je le ferai. C'est comme d'habitude. Si vraiment, il y a peu de personnes, on ne fera pas. Et puis, voilà, c'est comme un petit peu au niveau de l'écran. Donc, ça, Évor, ils ne font pas. Je verrai, donc, si on le pose tous ensemble. Voilà, encore une fois. Donc, merci à Évor de m'avoir envoyé un nombre incalculable. C'est moi qui les ai choisis, donc, de PPF. Je t'ai fait un tuto présentation, comment ça arrive dans la boîte, etc. Je pense que la vidéo est complète, elle est parfaite. Je t'ai fait une vidéo en direct. C'était donc ce dimanche où, avec Michel, pour le coup, on a posé le vendeau arrière. Moi, j'avais fait les optiques arrière. Donc, ça se passe très, très bien. Ça se fait très bien. Donc, je pense vraiment avoir parlé d'i de tout. Donc, la vidéo va durer une heure. Je l'ai déjà montée en partie au moment où j'enregistre cette partie-là. J'ai pratiquement 45 minutes, en fait, de vidéos depuis un mois qui sont stockées, etc. Et que je dois faire. Et je te dis, je vais faire des petits sommaires pour les plans, les moments, ceux qui veulent regarder, ceux que ça intéresse. En tout cas, moi, j'ai pris les moins utiles, on va dire. Ceux à l'arrière, en fait, c'est si quelqu'un ou tu mets un coup sans l'asprès dans ton feu. Et pareil, ça ne permet pas, malheureusement, d'enlever la buée. Ça ne fait pas de miracle, de toute manière. Et les PPF ne sont pas teintés, que ce soit les optiques arrière ou les optiques avant. J'essaie de vraiment répondre au maximum. Je pourrais prendre une feuille, de toute manière, avec toutes les interrogations, avec tout. Les questions, c'est comme un fact, de toute façon, elles sont personnalisées, personnalisables. Donc, si tu as la moindre question, en tout cas, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Tu me dis, tu me dis ce que tu en penses, tu demandes et n'hésite pas. La seule chose que j'ai dit à chaque fois, je ne fais pas de SAV. Mais si vraiment tu avais un problème, il n'y aura jamais de problème, en tout cas, je pense avec Ever ou quoi que ce soit. Ils sont très sérieux là-dessus, au niveau du SAV. Mais si tu avais le moindre problème de communication, moi, voilà, je fais un screen de ton message. Je l'envoie ou je fais un copier-coller. Je lui envoie, de toute façon, le message en français. Elle me répond en français et avec la traduction, mandarin, voilà. C'est beaucoup plus pratique que, finalement, de le faire en anglais. Donc, on a vraiment là-dessus avec Evore de très, 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 très bon rapport. Et au moment où j'enregistre, donc, normalement, la vidéo paraîtra aujourd'hui, lundi. Et j'ai rendez-vous, donc, avec Yacine. Normalement, ça sera samedi après-midi pour faire les barres de toit. C'est la dernière chose, donc, que j'avais commandé, que je trouve hyper intéressant de chez Evore. Donc, je te ferai peut-être des incrustations. En tout cas, je vais te mettre, soit, voilà, le lien général, comme j'ai l'habitude de faire. Et tous les PPF, donc, pour le moment, il n'y a pas de X, pas de S. Donc, comme je te dis, modèle 3, modèle Y et le modèle 3 Island, ils font. Donc, ils font un petit peu de tout. Je pense que sur les optiques de modèle 3 Island, il n'y a pas besoin, à mon avis, de chauffer ou quoi que ce soit. Ils sont beaucoup plus larges et moins, donc, inclinés. En tout cas, voilà, attention, c'est vrai qu'ils ne sont vraiment pas faciles à mettre. Il faut vraiment être aguerri. Je te mets le tout, vraiment, dans les vidéos. Je te mets vraiment le maximum pour que tu puisses te faire ton avis. Et puis, encore une fois, voilà, tu me dis ce que tu en penses, qu'est-ce que c'est bien, ce que ce n'est pas bien, ce que c'est intéressant. Donc, voilà, le but, c'est, en tout cas, de partager. Merci encore, donc, à Evore. Merci, pour le coup, donc, à Michel, à Valentin, à Pierre. Et puis, donc, pour le coup, il y avait Julius aussi qui était venu, mais qui n'a pas fait de PPF. Merci, c'était franchement un super moment. Moi, encore une fois, je n'en tire qu'une satisfaction personnelle parce que financièrement, honnêtement, le temps qu'on passe, et en électrique, en fait, on fait plein de déplacements, mais ça ne coûte rien. Et ça sert aussi à ça, d'avoir des parrainages. C'est de pouvoir recharger. De temps en temps, je fais un superchargeur ou quoi, quand j'ai besoin de me déplacer, et on doit souvent bouger, etc., etc., etc. Allez, sur ce, place à la vidéo. Il faut bien, bien la nettoyer, bien la sécher. C'est ça, il faut vraiment qu'il n'y ait rien. Ah, je l'avais fermé, je crois. Je vois plus large, toujours, voilà. Choc. C'est ce ma femme aussi, elle dit. Voix plus large, c'est. Plus large. T'en veux une qui sèche un peu mieux ? Parce que celle-ci va plutôt nettoyer. Ouais, peut-être. Tiens, attends. Je sais tout ce qu'il faut. En fait, il ne faut vraiment que tu n'aies pas d'impureté, il ne faut vraiment rien, en fait, sur la carrosserie, sinon ça va faire une bulle d'air tout de suite. Tiens, ça, c'est pas mal à la base, c'est même pour aller vite, mais ça peut faire aussi la carrosserie. Tu vois, regarde, par exemple, ça, là. Tout ça, là, c'est pas bon. Il faut vraiment qu'il n'y ait rien, rien. Il faut que ça soit clinique, comme on les micro-rayer, la voiture. Ouais, là, il y a encore des saletés. Il y a aussi des pieds de ponctue. Ah oui, toi, tu n'as pas les gardes-bous. Ah si, tu as quand même les gardes-bous. Bah là, c'est le but, en fait, des micro-PPF, en fait, d'en mettre un par-ci, un par-là. Que ça soit entre une cinquantaine, tu vois, une centaine d'euros et que ça ne soit pas tout de suite 4 000 euros. Tout proche, pour voir. Parce que, au final, moi, je vois avec, pour le coup, Hakim. Et pourtant, la personne, elle a tapé dans la voiture, mais pas si fort que ça. Et au final, bah, la pâture, ça ne t'a pas empêché, malheureusement. Parce que le PPF est haut. Tu vois, il y a quand même des... Ouais, elle est vachement micro-rayer. Et plus que la mienne, j'ai l'impression. Donc, ça, c'est le rouleau. Ça, c'est rouleau, ça. Ah oui. Au rouleau, tu la laves, oui. Non, je ne fais jamais de rouleau. Et avant longtemps, il ne les lave pas, donc ça tombe bien. Donc, elle n'a jamais pris le rouleau. Et après, ça, c'est des pompes d'épeinture. De toute façon, tous les petits impacts, tu ne pourras pas les revoir tout de suite. Attends, je te reprends la truc qu'on ne les mette pas par terre, tu vois, comme ça, on pourra la réutiliser. Jamais. Attends, sinon, on la remet là-dessus, je le tourne. Ouais, comme tu veux. C'est pareil. Attends. Je t'amène... Je te laisse... On est à notre photographe, officielle. Juste ça. Alors, attends, lequel c'est ? Je t'ai dit, je suis un maniaque. Tchac, normalement, c'est celui-là. Ah, tu as une autre. Non, non, c'est juste l'or sèche. Il faut vraiment que ce soit nickel. T'as repulvérisé dessus ? Non, non, c'est juste pour bien la sécher. C'est pas séché, là, tout en haut. Non, non, mais ici, on n'ira pas jusque-là, il n'est pas aussi haut. Mais c'est pour enlever un maximum. Ouais, il y a pas mal d'impact, hein, déjà. Ça, c'est des tout-leurs petits impacts. Tu le vois, ouais, regarde tout là, là. Après, la voiture, elle est contaminée aussi, hein, ça se voit. Moi, je n'ai pas tout ça, hein. J'en ai un peu moins. Ouais, ça te fait bon, là. Là, c'est ça. Et puis, la propulsion. Donc, on pulvérise. Tu veux de la lumière peut-être dessus ? Pour l'instant, ça ne doit pas aller. Parce qu'au final... Ça, c'est le quel côté, celui-là ? Celui-là, le bon. Euh, oui, on est d'accord, oui, c'est le bon. Non, ça me parlait... Ouais, c'est celui-là. Il ne faut pas mettre de... Comme je te disais, donc, non, on peut y aller comme ça à la main. Ok, directement, claque. T'as la petite raclette, ouais, t'as tout ce qu'il faut. Et ils ont la raclette aussi, tu me diras ce que t'en penses. Ouais. Mais elle paraît plus fine. Moi, j'ai vu qu'il y en avait des un peu plus larges. En fait, l'avantage, c'est que quand tu mouilles les deux surfaces, tu peux le travailler plus facilement. Ouais, tout à fait. Merci. Par contre, il faudra un peu de lumière. Ouais. Pour bien voir. J'aurais dû prendre carrément une baladeuse, ouais, ou en dessous de la lumière, ça aurait été... Alors, il y en a qui disent qu'il faut le coller à ras, d'autres qui disent que non, je ne sais pas trop. Moi, je préfère. Donc, le résultat est là. Malheureusement, aujourd'hui, il fait dégueulasse. Il y a du vent. Est-ce que tu préfères celle-là de leur marque ou tu préfères que celle-ci soit... On peut essayer la leur. Tu veux tester, tu vas nous dire, tu as l'habitude de l'autre. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Moi, je la trouve un petit peu petite, mais comme tu as l'habitude, tu vas me dire peut-être qu'elle est plus... Déjà, j'ai l'impression qu'elle a du mal à épouser la forme un peu, parce qu'il y a pas mal d'air, là. Ouais. Après, est-ce que ça va s'enlever tout seul, je ne sais pas. Ça a l'air, ouais. C'est ce qu'il faut, c'est bien l'aligner. Pour ne pas qu'elle bouge. Une fois que tu as commencé à chasser l'air et le liquide, logiquement, ça devrait être bon. Et j'ai vu qu'a priori, il ne fallait pas laver la voiture pendant un mois ? Bon, ça, je ne sais pas trop, par contre. Parce que j'ai vu... Ça me paraît énorme. Moi aussi, ça me paraît énorme. Une semaine, je veux bien, parce que moi, je fais des couvrirs. Ouais. Une semaine, je veux bien. Moi, ça paraît énorme. Ça dépend de la ton... Tu fais des couvrirs ? Ouais, sur ma moto, j'ai... Je fais de la moto, je fais des couvrirs. D'accord. J'ai un pote qui a une mode de couvrir. Par contre, comparé au mien, celui-ci, il est mieux parce qu'il a l'air plus épais. Ouais, ok. Le mien a l'air un peu plus fin, plus je le vois, en fait, ici. Alors, Evor, voilà, ils m'ont envoyé. C'est la première fois, donc ils ont acquis, ils font Model Y, Model 3, Model 3 et Land. Et c'était le but, en fait, de tester, clairement. Par contre, il ne faut pas avoir peur d'en mettre du produit, franchement. Ouais, ouais. De l'eau et du savon, ça vaut pas cher. C'est pour ça qu'au final, j'ai pris... Alors, je vais montrer, là, ils ont des petits flacons, mais comme ils m'en ont envoyé une petite dizaine... Pratiquement toutes les bulles sont parties, déjà. Ça, c'est bien pratique. Après, la texture, c'est vrai qu'elle est souple. Ouais. Donc, elle est vraiment pas mal. J'ai peur que ça soit pas assez large, mais au final, pour passer sur les côtés, c'est peut-être mieux. Ouais. Ok, donc pas hésiter, comme Badiji Donné. Et c'est surtout qu'à mon avis, t'abîmeras pas la carrosserie. Alors que moi, avec ma raclette, je pense qu'il y a plus de possibilités d'abîmer la carrosserie. C'est un petit peu comme un pinceau, quoi. Ouais, c'est ça. C'est à peu près le même principe. L'idée, c'est de vraiment chasser tout le produit, toutes les bulles d'air qu'il y a dedans. Ouais. Ça a l'air pas trop mal. Après, on va faire avec la... Ça a créé une petite bulle, là. Malheureusement. Très légère, là. Mais là, c'est déjà un peu mieux. C'est parti. Parce que tu l'avais super bien placée. Par contre, sur le noir, ça rend plutôt bien. Ouais. Parce que celle de Rémy, pour le coup, il était un peu moins grand. Je m'attendais à ce que ça se voit plus. On va essayer que ça marche. Mais ça se voit quand même, ben, obligatoirement. Tu vois, est-ce qu'il ne manque pas un petit appui d'avoir quelque chose ? L'avantage de celle-là, en fait, c'est que tu peux appuyer un peu plus. Et en fait, tu as la peau de chamois. Ouais. Donc, en fait, déjà, ça te permet déjà de voir où est-ce que tu l'enlèves. Et de voir si tu as des bulles. Mais par exemple, tu vois, là, par rapport à sa carrosserie, il y avait un impact. En fait, il est toujours en dessous. Par contre, quand tu passes ta main, effectivement, tu ne le sens plus. Mais je pense qu'il a l'air de meilleure qualité que celui que j'ai commandé parce qu'il a l'air plus épais. OK. Ben, c'est cool à savoir. L'autre côté, on aura peut-être plus de lumière. On va la pivoter, mais on va pivoter. Après, on prend notre temps aussi, mais... Oui. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut essuyer maintenant, c'est ça ? Bah, je pense que, ouais. Essuyer doucement pour éviter de le redécoller. Ouais. De toute façon, après, on peut le laisser sécher. Ouais, de toute façon, il va sécher. Tu vois, on regarde par exemple, je vois, il bouge encore. Ouais. Tu vois. Et c'est normal ou pas ? Non, c'est le temps que... Je ne sais pas. Moi, je me souviens que le mien, il avait collé tout de suite. Après, ce n'est pas tout à fait la même... Ce n'est pas la même marque, de toute façon. Oui, la même marque, la même épaisseur. Mais je pense que là, à partir du moment où on ne le touche plus, demain, au pire des cas... Je le trouve super propre, on le trouve. Par contre, tu vois, et si tu compares au mien, alors, celui-ci a l'air un peu moins large, par contre, il remonte beaucoup plus haut. Oui, tout à fait. Moi, j'avais vu celui notamment de Rémy, il était plus bas et là, et c'était pas choquant, mais je trouvais quand même qu'on le voyait beaucoup. Et là, en fait, il faut avoir l'œil. Je me dis pas qu'à mon pire, je trouve. Oui. Bon, ben, on passe à l'autre. Bon, ben, c'est reparti. Donc, on a nettoyé. Ouais, on voit mieux, là. Non, forcément. Ça m'appelle ma genèse, comment on se croit. Donc, l'idée, en fait, c'est de vraiment bien mouiller le support. Les deux, en fait. J'ai besoin d'aide, c'est bon. Tu veux que je te l'enlève ? Ouais, vas-y, tu peux y aller. Et comparé à celui que moi, j'ai, il se replie pas sur lui-même, celui-là. Oui, parce qu'il est plus épais. Voilà, en fait, il a pas tendance à remonter. Après, c'est quelque chose que je connaissais pas. Là, l'avantagent, en fait, c'est que tant que le support, il est mouillé, en fait, tu peux le travailler. J'ai mis de l'eau chaude, tu vois, pour qu'en fait, il se diluie un petit peu comme l'enduit, tu vois. J'ai l'habitude de l'enduit, donc en fait, moi, par exemple, je le fais à la poudre, je la fais à l'eau chaude. Il faut vraiment bien la mélanger, tu vois, en fait, elle le mélange plus, quoi. Donc ça, tu vois, je me suis dit, bon, par contre, je savais pas les proportions du savon. Et l'avantage avec celui-là, c'est que les bulles d'air, là, sont pas un problème. Ah, parce qu'il y en a, quand tu as des bulles d'air comme ça, c'est une galère. Ouais, ben après, je pense que ça dépend de la qualité du film, après, c'est toujours pareil. Ouais, ça paraît inquiétant, hein, mais, comme je dis souvent, ça va bien se passer. Ouf ! Ça s'enlève toute seule, regarde. Sans forcer. Ça mériterait, par contre, je trouve, une deuxième, comme un petit peu, enfin, pas le pad, là, comment s'appelle, le... Celui-là est très bien, mais l'autre que tu as... Oui, ben, c'est pas là, c'est pas le même fournisseur, en fait, celui-ci est plus fin. Alors, celui-là, il est très bien pour appliquer, mais l'autre est bien, en fait, juste pour venir balayer, pour vraiment... Pas la finition, mais en tout cas finir de... Celui-là, pour dégrossir, il n'est pas trop mal. Il en faudrait une large, mais sourde, comme celle-ci. C'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, Julis, bien résumé. Bon, il y a un autre qui... Non, ça se fait plutôt bien. Et c'est là où je trouve intéressant, en fait, dans les vidéos, c'est de pouvoir tester vraiment le produit. Et voilà, on dit souvent, les Chinois, comme tu disais, voilà, c'est bien, c'est pas bien, c'est machin. Non, on pense qu'on critique la Chine, mais on porte tous du Chinois. C'est-à-dire, sans ça, on paierait deux fois plus cher. Ah, ben, ça, c'est sûr, hein. Deux fois ? Ça me fait rigoler, les gens qui disent du Chinois. C'est du Chinois. Notre gâte son est du Chinois. C'est là, si on n'est pas là, on ne laisse pas quoi, là. Là, j'ai des trucs Tesla, c'est du Péruvien, je crois, hein. Ah oui, il n'y a plus. Mais il n'y a plus rien qui est fait en France, quoi. Si on reprend en France, ça va coûter 50% plus cher. Voilà. Après, on va se poser. C'est simple, hein. On peut, hein, mais c'est plus cher. Ah, ben, là, c'est plus l'inflation. Et on n'est pas en Suisse, hein. Le SMIC, il n'est pas 4 000 euros en Suisse. C'est sûr. Ça, c'est clair. Je t'invise dessus. Et eux, si, voilà, on est là, nous, en tant qu'Européens, vraiment Français, de faire un retour sur leurs produits, parce que je trouve que c'est important, parce qu'eux, ils n'ont pas les mêmes mentalités, les mêmes mœurs ou le même usage. Et eux, ils ont un choix au niveau des usines. C'est-à-dire qu'il y a des chemins, en fait, parce qu'ils n'ont pas compris les gens. On dit qu'ils font un prix de la qualité médiocommante. C'est, par exemple, les acheteurs de carrefour vont lui demander de faire une chemise à l'équivalent de soit 50 centimes. Ils font, à rapport à ce qu'on leur demande, ça fait du très pauvre et ça fait du très riche. Tout à fait. Il faut oublier que Louis Vuitton et compagnie, moi, je suis allé à Gangzou, toutes les usines sont là-bas. Donc, bon. Ils ont des usines encore, je crois, non ? Quand même. Ce que je disais, notamment hier, sur la voiture électrique, en tout cas, les Tesla, a priori, étaient bien mieux assemblés, les modèles 3 à Shanghai, plus à Frimont. C'est une catastrophe. Et on va vers ça. C'est-à-dire que quand on voit à l'école, en fait, les enfants qu'on a, on va vers... Encore une fois, ils savent faire du très bon. Ça dépend de ce qu'on fait avec eux. Par exemple, les enjoliveurs. On parlait d'Aliexpress. Ah ouais ? Bah, tu vas voir, il y a de fortes chances que ça ne tienne pas dans le temps. C'est-à-dire que souvent, tu as la mousse, en fait, qui va se dégrader. Et ça va venir te bouffer les jantes. Là, il avait pris les mêmes, Thomas. Et les autres, n'importe quel fournisseur, les autres, c'est 200 euros. C'est deux fois plus cher, mais ça paraît la même chose, mais ce n'est pas la même produit. Parce que le composant n'est pas de même. Sur moi. Oui. Mais de toute façon, c'est comme du vin. Tu sais, tu as... Comment on appelle ça ? Tu es la première presse, la deuxième presse, tu sais, la troisième. C'est à peu près ça, quoi, tu vois. Non, il se pose bien. Franchement, il se pose bien. C'est toi qui va se poser aussi, mais sinon ? Le ? Les quoi ? Les poignées. Bah, c'est toi qui va les faire, maintenant que tu as vu. C'est vrai ? Les ponts autour de poignées. Non, non, il se pose vraiment bien. Bon, bah, c'est au tour de Valentin qui va faire un petit test. Quand c'est mouillé, ça se passe bien. Donc, ils ont proposé... Alors, je ne sais plus s'il y en avait un qui était vendu comme ça, et l'autre que tu pourrais rajouter par-dessus. Celui-là va aller vite. Et c'est vrai que l'avantage, pour le coup, Pierre, c'est ce que tu disais, c'est que pour un capot, par contre, tu as intérêt à avoir le coup de main, je pense. Ouais. C'est un peu comme la peinture, tu vois. Moi, je ne tenterai pas, moi, le capot tout seul. Entre faire une petite pièce comme ça, qui est faisable... Qui se travaille beaucoup plus facilement. Et là, c'est un petit peu comme une maison. Tu vas faire 80 mètres carrés, c'est déjà beaucoup, mais quand tu en fais 150, c'est déjà plus compliqué. Est-ce qu'il ne faut pas mieux mettre ça déjà avant, les deux en même temps ? Je pense. Je pose des questions, tu vois. Ce n'est pas du tout. Et Johan, tu as vu les rigures que les clients ont fait au-dessus de sa poignée ? Non, tu n'as pas vu, tu es là. Quel client ? Ces clients qui, en ouvrant la porte, ont fait des rigures là, c'est pour ça que ça... Parce que tu transportes des fois des personnes, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. Ah oui, les gens. Tu travailles dans l'immobilier ? Ouais. Quelle idée. Les ingénieurs de l'immobilier, c'est tous des voleurs. Non, mais le produit que tu m'as installé. J'ai travaillé 10 ans dans l'immobilier. Il y a un produit que tu m'as installé tout à l'heure. Tu peux ouvrir la porte pour tes passagers, là, ça se trouve tout sur la terre. Ah là, pour moi, c'est... Ah non, mais moi, je ne les montais plus à la fin, les clients dans la voiture. Centre le bien. Ça a largement le temps de le travailler, il ne va pas sécher, ne t'inquiète pas. Ce qui est bien, en fait, en gros, c'est que tu le maintiens d'une main. C'est ça. Et tu viens de tirer du autre. En fait, c'est ça. C'est que si tu le tiens de la gauche, il faut que tu partes d'ici, voilà, comme ça, pour pouvoir le maintenir, en fait. Mouille ton petit 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 petit, enfin, ton truc, là. Donc ça, ça évite de le rayer aussi. Il faut vraiment qu'en fait, il ne faut pas avoir peur, c'est de l'eau. Mouiller de l'autre côté, remouiller par-dessus. Tu es sûr de ne pas l'abîmer et de ne pas le rayer, surtout. Voilà. De toute façon, après, tu vas voir, quand tu vas commencer à évacuer l'eau savonneuse et les bulles d'air, tu vas sentir qu'il va plaquer, qu'il tiendra beaucoup plus facilement. Non, voilà, pas dans ce sens-là, parce qu'en fait, justement, tu risques de le redécoller de l'autre côté. Si tu le tiens avec ta main gauche, tu vois, tu fais toujours dans ce mouvement-là, de gauche vers la droite. Par contre, après, il peut repasser la main et repartir de l'autre côté. C'est ça, exactement. mais il faudra qu'il tienne dans l'autre sens. C'est exactement que... Comme ça, ça permet toujours le garde étendu, en fait, le PPF. Je ne sais pas si ça va tenir sur la pognée. Oui, ça tiendra, forcément. En fait, derrière, sous le film, il y a un système de colle, mais qui doit être activé qu'à partir avec de l'eau savonneuse. C'est ça. Il est pas un peu en dessous, là ? Il faut que tu te décales. Tu arrives un peu à l'heure. Ah, Michel, par contre, tu vois, là, c'est un peu plus choquant. Tu le vois plus. Le sous-lacement. Avec le temps, c'est pas facile. Et toi aussi, de toute façon, tu as des... Ah oui, et puis tu n'as pas de... Donc, en fait, on voit bien que... tu n'en as pas mis, tu n'en mets pas de fil d'après-midi. Ils font de là jusque là, mais... De la fin, apparemment, ils sont bien cotés. Je t'ai mis les doigts. Je suis content, c'est en train de travailler. Pour une fois, c'est moi qui fait... Alors, ça se passe comment ? Ça se passe super, moi, c'est super. Ouais, OK. Donc là, pour le coup, Valentin fait les poignées. On a Michel. Tu as ce qu'il faut pour maroufler ? Ouais, ouais. J'ai une deuxième pique. OK. Tu veux que je t'apporte quand même le... Celui des vents ou c'est bon ? Non, c'est bon. Alors, on est comment ? C'est bon au niveau de la taille, juste que je... C'est ta première fois, Michel ? C'est ma première fois. Bon, ça va être très intéressant de savoir. Par contre, tu n'as pas nettoyé la partie-là, là ? Non, pas encore. Ah, on est d'accord. Que celle-là. J'ai l'impression d'être un patron. Bon, alors, tu as fini ton travail. Pierre ? Ouais ? Ça donne quoi ? Ça donne que... Ça bouge beaucoup. C'est bien, en plus, tu as le micro, normalement, on t'entend. Hein ? On t'entend, en plus, tu as le micro. Ça donne quoi ? Ça bouge beaucoup. Ouais. Ça va, t'as assez de lumière ? Ouais, ça a l'air d'aller pour l'instant. Ah, c'est dommage. Avec l'USB, j'ai... Ouais, non, on est en C, ici. Donc, il y aura... En fait, la petite partie qui est en haut, en fait, bouge beaucoup. Ouais, je vois ça. Ah, oui, 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 ok, d'accord. Il est coupé, il est scindé. Ouais, en fait, il est en deux parties. Oui, puisqu'il part du principe que si tu veux un truc rétro-éclairé ou quoi que ce soit... Je pense qu'en fait, il va bien se mettre en place. Ah, tu vois, il se met en place. Parce qu'en fait, il est plus épais. Donc, en fait, il travaille moins. Il faut y aller vraiment tout doucement, en fait, sur celui-là. C'est pas comme... On les protège... Quitte à ce qu'il sèche après par la suite. Par contre, quand on va refermer la porte, est-ce que ça va poser un problème ? Non, je pense pas. Il faut, dans ces cas-là, attendre une petite heure, tu vois ? Non, je pense pas parce qu'il n'est pas en contact direct. Ok. C'est le joint d'étanchéité qui est là, plutôt. Bon, je repars de l'autre côté. Des questions, super. Donc ? Pas mal. Vraiment pas mal pour l'instant. On va voir après. Bon, c'est le dernier pour Valentin. Donc là, pour les poignées, à chaque fois, tu mets les extérieurs et après, tu mets le... Ouais, je le pose totalement et après, je fais juste le tarte. Au bout du troisième, donc là, le quatrième du moins, tu commences à avoir le coup de main. Je repasse de l'autre côté. Donc là, vraiment comme un crayon ou gommé. Tu viens écraser. Donc voilà, on vient chasser l'autre côté. Tu commences à avoir le coup de main. Par contre, cette petite partie en gomme est beaucoup mieux que les gros. mais ça mériterait d'en avoir un petit et un grand. C'est pas ce que ça coûte, je pense. Ouais, pour les grosses parties, il faudrait un gros et pour les petites, comme ça. Voilà, le gros, je vois pas comment tu arrives à maroufler sur la petite partie. Bon, là, ça y est, t'es au point. Oui. Tiens, tu vas nettoyer l'autre partie, c'est ça ? Non, c'est juste que c'est le galère parfait. Ah ouais ? C'est le long et ça commence par le bas parce que ce sera le droit de l'oeuvre. Ouais. Ça tire après. Oui, tout à fait. Une fois que tu mets un peu de travers, tout vient de travers et il faut juste bien se prendre la première fois. Alors, Pierre a fait celui-ci. Ce qui serait très intéressant de toute façon, c'est de faire un petit retour quand il fera meilleur parce qu'en plus, il fait froid et on le voit pratiquement pas. Il est vraiment très propre parce qu'il a fallu qu'on trouve comme il pleuvait à moitié, il y a un petit peu de vent. Et donc là, tu l'as remis par-dessus aussi, c'est ça ? Les deux sont faits. OK. OK, OK. Bon, bah écoute, on refera un point de toute façon une prochaine fois. Moi, de toute façon, je vais finir le reste. Au pire des cas, je t'enverrai 2-3 vidéos et des photos. Tu vois, là, je l'aligne ici. Ouais, on est d'accord. Là, je continue là. Je continue là. J'essaie de plus ou moins suivre la courbure. Mais tu regardes, ça baille. Et j'ai essayé avec le sèche-cheveux et en fait, il ne faut pas aller trop fort. Regarde, tu n'as pas... Ah non, c'est juste du son. Et en plus, j'ai mis de l'eau chaude dedans. Attends, attends, regarde. Là, t'es bon. Tu penses qu'il va y arriver ? Non, il y a trop de baille. Ouais, pour moi, il baille. Il baille trop. Quand tu le mets là parfaitement, regarde, il baille en bas. Si tu commences par le bas, sinon... Là, c'est bon, mais regarde, là. Ouais. En fait, le but d'un PPF, c'est de le placer, on est d'accord ? Si tu commences à le thermoformer et tout, les autres sont super. Ouais. On va revenir sur ton le tien, mais... Non, celui-là, c'est... Je sais pas. Pas validé. Alors, il faut commencer par la partie du défi, comme ça. Ah bah, Pierre, il a tout essayé. Moi, je lui ai dit, moi, je suis un petit peu fainé, j'ai commencé par là, tu vois. Je voulais voir à la fin ce que ça donnait. Et puis, en fait, soit ça baille au-dessus, regarde, là, t'as vu ? Ouais. Soit ça baille en dessous. Comme s'il y avait, il y a trop. La matière est bien, pour faire le... Je pense que comme il est un peu incurvé ici, il faudrait que le produit arrive pas plat, mais incurvé. Je sais pas. Bon, je vais essayer les autres. Sinon, là, on est sur la voiture de Michel. Très, très vite, celui-là. T'as mis combien de temps pour le mettre, là, le deuxième ? Ça dépend, ouais. Celui-là, j'ai mis... Deux minutes ? Ouais, deux minutes 30. Et là, ça commence déjà à refroidir. Non, et même s'il fait pas très chaud, j'ai mis de l'eau chaude et c'est comme l'enduit. Donc là, ça va venir protéger ici. Mais on voit pas, hein, à la vidéo, tu pourras avoir 4K. Là, on voit un petit peu les impacts et encore, ça prend pas jusqu'au bout. Ça prend pas jusqu'au bout. Si tu regardes au bout, là-bas, ça prend pas jusqu'au bout. Là, ça prend pas jusqu'au bout. Et je me suis posé la question si ça venait jusqu'à fleur, quoi. Quand tu le mesures à fleur, c'est risqué parce que, après, ici, ça part et ça colle plus. Ouais. Et tu peux tout perdre au bout d'un moment, quoi. Ouais. Donc, euh... C'est comme l'aileron. Ouais. Tu... On va y en mettre un peu de produit. On va y en mettre un peu de produit. On va y en mettre un peu de produit. On va y en mettre un peu de produit. On va y en mettre un peu de produit. On va y en mettre un peu de produit. On va y en mettre un peu de produit. On va y en mettre un peu de produit. On va y en mettre un peu de produit. On va y en mettre un peu de produit. On va y en mettre un peu de produit. On va y en mettre un peu de produit. On va y en mettre un peu d'oreiller. On va y en mettre un peu de produit. On va y en mettre un peu de produit. On va y en mettre un peu de produit. On va y en mettre un peu de produit. On va y en mettre un peu de produit. On va y en mettre un peu de produit. On va y en mettre un peu de produit. On va y en mettre un peu de produit. On va y en mettre un peu de produit. de Chipchil dessus. là, on est trop bas. on va y en mettre un peu de produit. Ici, on est trop bas. On va y en mettre un peu plus. Ca donne quoi de l'autre côté ? L'autre côté, il est bien mis. Là, il est super. Je pense qu'à un moment donné, il faut lui mettre, tu vois, donc on va remettre un coup dessus avant que tu le mettes, tu vois, ça évite de rayer vraiment pour toi, il va, hop, voilà, et allez. Alors, pourquoi tu vois, lui, il est trop haut. Je ne l'ai pas super bien. Peut-être que je l'ai mal mis. Attends, on va essayer autrement de le faire. Je vais essayer de le tirer un peu. Bon, là, tu es bien, là, non ? Il est trop bas, tu trouves ? Non, non, là, c'est bon. J'ai dû le tirer, ouais, là, ça va, là, ça va être pile poil. Non, ça va être bon, je pense que c'est bon. Je vais aller juste comme ça pour, en éclaireur. Ah, bah, à la base, c'est un métier, hein ? Ah, oui. Mais le but, c'est d'une manière simple de pouvoir protéger. Et moins cher que de payer 4 000, 5 000, tu l'avais dit, même ? Entre 3 500 et pratiquement 5 000 euros, j'ai vu. Donc, euh... Tu vois, là, par exemple, il est trop bas. Tu es trop bas ? Un chouïa trop bas, regarde, tu vois, juste ici, ça le voit. Ouais, c'est ce que je te disais, est-ce qu'il ne faut pas le mettre un peu plus haut ? Ouais, je reviens du pchit, pchit. Là aussi, s'il te plaît. Là-dessus, c'est-à-dire ? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ah, mais après, quand il est trop haut... Bon, ce qui est bien, c'est qu'il est maniable et... Il vaut mieux s'y reprendre une fois qu'après il est posé. Il faut le rayer dessus, ouais. Parce qu'en fait, tu vois... Voilà, ça passe par contre. Ça passe. Attends, si tu re-racs, je t'en mets un petit coup à-dessus, tu vois, ça va vite de le rayer. Ouais, ouais. Vas-y, vas-y. Je vais juste retirer des... Quelques bulles. Ah, donc là, il est vraiment, une fois qu'il est tiré, il est posé, quoi. Ouais. Il n'y a pas une petite bulle qu'on voit à l'intérieur, normalement sous 24 heures. Comme pour les protections de téléphone, ça se... Ça se retire. Là, ta partie ici est, entre guillemets, moins abîmée que le bas. Ouais, c'est facile. Donc, logiquement, esthétiquement, ça sera plus propre, quoi. Voilà. Donc là, tu vois, c'est pratiquement en direct, ça va beaucoup plus vite. Je vais juste... Au moins, en tout cas, on aura fait pratiquement la totalité de la voiture. Ceux qui veulent faire que l'avant, peuvent faire l'avant. Ceux qui se disent, moi, je préfère faire le côté, je fais le côté. Ceux qui ne veulent rien faire, ils ne font rien. Et ceux qui veulent se dire, on protège un peu l'arrière. Il est redescendu, là, tu vois. Là, je vais le perdre, celui-là, par contre. Il ne partira pas, il va sécher. Tu penses ? Oui, parce que j'ai le même souci sur les feux, où des fois, il baille un petit peu. Au pire des cas, essaye de leur écraser. Mais tu ne pourras pas faire mieux, parce que... Essaye de le maroufler un tout petit peu. Là, tu ne pourras pas le bouger. Si, si, il n'est pas encore... Mais plus tu vas, en fait, le bouger, il a une petite tolérance, tu as vu. Mais obligatoirement, ça risque de le faire bailler, quoi. En tout cas, là, c'est nickel. Oui. Et plus de morceaux, là, ça partira dans la nuit. Voilà, c'est rien, ça. Ah non, c'est nickel, là. C'est nickel. Ça ne se voit presque pas. L'avantage que ça va avoir, c'est en levant le coffre ou quoi que ce soit. Ça va permettre de protéger. C'est toujours la même chose. De toute façon, un PPF, c'est là pour protéger. Si tu prends une bosse, malheureusement, ça n'empêchera pas la bosse. Bon, super. Voilà, on a fini la totalité des PPF. Vous pouvez nous dire, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est utile ? Pas utile ? Et puis, Ivor, pour le coup, ils font modèle 3. Modèle 3 Highland. Et puis, le modèle Y. Je vais quoi. Sous-titrage FR ?